Bonjour mes petits, j'espère que vous êtes sages et que vous allez bien. Regardez quelle heure est-il ? Il est 15 heures, c'est l'heure de votre leçon de français. Je vous demanderai d'aller chercher vos affaires. Vous aurez besoin du manuel scolaire et du cahier d'activité, d'un cahier d'exercice et du cahier de leçon, une ardoise bien sûr, une règle et des stylos. Nous sommes toujours dans le projet 3, à la mer, mais cette fois-ci nous allons voir ou bien aborder la séquence numéro 2, à la piscine. Nous allons voir aujourd'hui une leçon de vocabulaire qui a pour titre le suffixement. Je vous demanderai de prendre votre livre et de l'ouvrir sur la page 83. C'est bon ? C'est fait ? Bon. Je vous demanderai d'observer l'image suivante. Observer l'image suivante. Regardez les personnages. Maintenant, observez le texte qui accompagne l'image. Il y a des noms écrits en gras. C'est les noms des personnages. Nous avons 1, 2, 3 et 4. Observez la même image. Bon. Maintenant, je vous demande qui sont les personnages indiqués par des flèches rouges. Je vous laisse un peu réfléchir. Très bien. On va les nommer ensemble. Nous avons Massinissa, Massinissa, Oncle Belkacem, Oncle Belkacem, Majid et Yacine. D'après vous les enfants, où sont-ils ? Où est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils sont à la maison ? Regardez. Très bien. Ils sont à la piscine. Ils sont à la piscine. Très bien. Écoutez le dialogue qui suit. Ensuite, on va lire un petit texte. Mathilde, tu viens avec nous à la piscine ? Je veux bien, tonton. Je ne sais pas nager. Il est temps de prendre des cours de natation. J'ai déjà essayé. C'est tout possible. J'ai peur de me nourrir. C'est simple. Il faut un échauffement, puis un entraînement dans l'eau. Je ne fais ni échauffement, ni entraînement. C'est dur pour moi. Avec nous, tu vas apprendre à nager et puis on aura la natation. En plus, tout est propre et neutre dans notre nouvelle piscine. Pour savoir nager, il faut se jeter à l'eau. Non, merci. Je préfère rester à la maison. Ce soir, après le dîner, je vous raconterai l'histoire de la tortue de mer. Très bien. Nous allons prendre le dialogue entre Majid et Ankle Belkacem. Entre Majid et Ankle Belkacem. C'est bon ? Très bien. Nous avons Ankle Belkacem en vert et Majid en bleu. Nous allons lire le texte ensemble, les enfants. Majid, tu viens avec nous à la piscine ? Je veux bien t'entendre, mais je ne sais pas nager. C'est impossible. J'ai peur de me noyer. J'ai peur de me noyer. C'est simple. Il faut un échauffement, un échauffement, puis un entraînement dans l'eau. Passons aux questions maintenant, mes petits. La première. Est-ce que Majid sait nager ? Oui, il sait nager. Ou bien non, il ne sait pas nager. Je vous laisse un peu réfléchir, mes petits. Bravo ! Non, Majid ne sait pas nager. Non, Majid ne sait pas nager. Très bien, les enfants. Passons à la deuxième question. Que dit-il à son oncle ? Qu'est-ce qu'il dit à son oncle ? Très bien. Je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager. C'est impossible. J'ai peur de me noyer. J'ai peur de me noyer. Très bien. Faisons un rappel. Nous allons prendre le mot impossible. Impossible. Très bien. Nous le séparons en deux parties. La première partie, comme nous l'avons déjà dit précédemment, ça s'appelle un préfixe. La seconde partie, radicale. Le préfixe est une syllabe qu'on ajoute avant le radical pour former le contraire. Pour former le contraire. Quant au radical, c'est un mot qui ne change pas. C'est un mot qui ne change pas. Très bien. Nous avons deux types de préfixes. Nous avons vu le I-N. Nous avons vu le I-M. Le I-M se place devant les consonnes P, B et M. Je répète, il se place devant les consonnes P, B et M. Passons à la troisième question. Que faut-il faire pour apprendre à nager? Qu'est-ce qu'il faut faire pour apprendre à nager, mes petits? Très bien. Pour apprendre à nager, il faut un échauffement, puis un entraînement, puis un entraînement. Donc, échauffement et entraînement. Très bien. Nous allons prendre cette phrase. Essayez de trouver le nom, les noms dans cette phrase. Je vous donne un indice, mes petits. C'est les mots écrits en rouge. Très bien. Un échauffement. Un échauffement. Voici l'échauffement. Et un entraînement. Voici l'entraînement. Très bien, mes petits. Nous allons prendre ces deux noms. Le premier nom. Le premier nom, c'est un échauffement. Le deuxième, un entraînement. On a formé ce nom, un échauffement, à partir d'un verbe. Le verbe échauffer. Regardez sa terminaison, mes petits. Est-ce que c'est un verbe du premier, deuxième ou bien troisième groupe? Très bien. C'est un verbe du premier groupe. Maintenant, passons au nom entraînement. Un entraînement. Il est formé à partir du verbe entraîner. À partir du verbe, avec moi, entraîner. Très bien. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris le verbe échauffer. J'ai pris le verbe échauffer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé le R. J'ai ajouté mon. J'obtiens le nom un échauffement. Regardez l'article. Est-ce qu'il est masculin ou bien féminin? C'est un article masculin ou féminin? Très bien. C'est un nom masculin. C'est un nom masculin. On reprend ensemble. Nous avons le verbe entraîner. Qu'est-ce que je fais les enfants? Avec moi, à la maison. J'efface le R. J'ajoute mon. Et j'obtiens un échauffement. Bravo. Pas un entraînement. Regardez, on va reprendre. Nous avons pris le verbe entraîner. Qu'est-ce que je fais les enfants? Avec moi, à la maison. J'efface le R. J'ajoute mon. J'obtiens un entraînement. Un entraînement. Observez le nom un entraînement. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais le séparer en deux. La première partie et la deuxième partie. La première partie, on l'appelle... Très bien. Un radical. La seconde partie, la deuxième qui est en rouge, on l'appelle préfixe? Non. Ça s'appelle un suffixe. Un suffixe. Très bien. Le radical est toujours un mot qui ne change pas. Un tout suffixe est une syllabe qu'on place après. Après le verbe. Regardez. Après le radical. Pour former, un nom. D'accord, mes petits? La phrase suivante. Les marchands chargent le camion. Où est le verbe, les enfants? Très bien. C'est le mot charge. Le verbe, c'est charge. Qu'est-ce que je fais? Je prends ou bien je mets le verbe à l'infinitif. Regardez, le ER. Ensuite, j'ai... J'ai... Très bien. J'ai face. Le R. J'ajoute. J'ajoute quoi, les enfants? J'ajoute... Mon. J'ajoute... Mon. Très bien. Qu'est-ce que j'obtiens alors? Le chargement. Le chargement. Très bien. C'est un nom du verbe. C'est le nom du verbe. Très bien. Donc, la phrase devient le chargement du camion. Le chargement. Voilà le nom. Près bien. Prenez vos cahiers de leçons, les enfants. Partie vocabulaire. Pour finir. Pour finir, le suffixement. Le suffixement est une syllabe qu'on ajoute à la fin, à la fin, à la fin de certains mots pour former un nom. Pour former un nom. Pour former un nom. Très bien. Exemple. Charger. J'efface R. J'ajoute l'article. J'obtiens le chargement. Le chargement. Le deuxième verbe. Trembler. Trembler. D'accord? Alors, j'efface le R, je mets l'article et j'ajoute le tremblement. Le tremblement. Je vous laisse écrire la règle. Vous pouvez faire pause. Passons maintenant à l'application. L'application est dans votre manuel ou bien votre livre de quatrième année à la page 83. C'est l'activité A. Voilà. Vous allez découvrir cette page. Voilà l'activité. C'est bon, vous avez trouvé mes petits? Vous pouvez toujours faire pause. La consigne est relis dans ton cahier le nom au verbe comme dans l'exemple. Le premier mot ou bien le premier verbe, c'est ranger comme range des affaires. Classer, comme classer les dossiers. Glisser. Je glisse. Flotter, comme le bateau flotte sur l'eau. Les noms, nous avons classement, flottement, rangement et glissement. L'exemple qu'on vous a donné, c'est ranger, rangement. Le rangement des affaires. Je vous laisse travailler l'exercice chez vous à l'aide d'une règle et du crayon, bien sûr. Vous pouvez toujours faire pause. Passons à la correction de l'exercice. On va corriger ensemble les enfants. Classer. Je le relis avec. Très bien. Classement. Exemple, le classement des élèves. Très bien. Glisser. Regardez le radical. La correction. Passons maintenant à la correction des petits. Classer. Je le relis avec classement, flottement ou bien glissement. Observez le radical. Très bien. Exemple, le classement des élèves. Maintenant, flotter. Le verbe flotter. Très bien. Exemple, le flottement du bateau. Le dernier, le verbe glisser. Je le relis avec glissement. Qu'est-ce que j'écris comme article ici, les enfants ? Est-ce que j'écris là ? Très bien. J'écris le glissement de terre. Vous pouvez, vous pouvez corriger à l'aide de la gomme et le crayon. Bravo. Ainsi s'achève notre leçon. Je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501